Pour Mulhouse et la Lorraine furent des succès. Française dans des embuscades où elles pouvaient être anéantes. Les unités de reconnaissance françaises très ino... ...dans Lorraine et dans les Ardennes. C'est une... ...qui sont ces étroits, appelés les boyaux. Bonjour, je suis Mathieu Bianchi, je suis service civique à la Croix-Rouge de Nancy. Et aujourd'hui, avec des secondes, nous avons été visiter l'exposition 100 ans pour l'épée, qui est une exposition qui retrace l'histoire de la Première Guerre mondiale, donc en partie de la Croix-Rouge pendant cette guerre. C'était la première sortie avec l'option Croix-Rouge. Ils ont pu se documenter lors de cette exposition sur le rôle de la Croix-Rouge pendant la Première Guerre mondiale, dans le but d'ensuite présenter une exposition sur le même thème à l'Epad Saint-Rémy dans 3 semaines. L'unité locale de Nancy a fourni une grande partie de son musée pour ses expositions. ...depuis 18 mois, comme les tirailleurs algériens, régiment d'infanterie coloniale du baron. ... ... L'option Croix-Rouge nous a permis de partager un moment avec des personnes qui avaient des souvenirs de leurs parents. Dans le cas de la Croix-Rouge, on a d'abord présenté un film sur la Croix-Rouge, sur comment on s'est intégré durant la Première Guerre mondiale, comment on a aidé. Ensuite, on a fait un jeu pour faire participer les personnes qui résident à la maison de retraite. Ça consistait en une timeline, on leur donnait des événements importants qui sont survenus durant la Première Guerre mondiale. Et du coup, ils devaient nous donner les dates, ils se souvenaient de quand ça a eu lieu. On a fait ça dans le cadre de notre option Croix-Rouge, avec des lycéens au lycée Sarsis-Gisbert, et c'est notre engagement de l'année. Donc on s'engage dans la Croix-Rouge, et c'est notre première rencontre, on va dire. Expérience avec notre premier projet et expérience. Notre premier engagement. ...